Théodore est un petit garçon qui naît en 1871, en plein événement de la Commune de Paris, au cours desquels ses deux parents meurent tués sur les barricades. Et puis au fur et à mesure que ce jeune garçon diablement intelligent grandit et éduqué dès lors par son oncle et par sa tante, eh bien il est convaincu d'être Dieu. Et d'abord parce que la racine de son prénom Théos ne signifie pas autre chose, et puis ensuite parce qu'il a une seule obsession dans la vie, c'est d'être éternel, voire l'éternel. Et donc il va proposer un étrange contrat aux personnes qu'il aime, il va leur proposer l'éternité, sauf que l'éternité qu'il leur propose n'a vraiment rien à voir avec celle qu'ils imaginaient. Et Théodore va traverser différents faits historiques, rencontrer des personnages célèbres ou anonymes, mais toujours de très fortes personnalités, et puis surtout il va être confronté à deux autres formes d'éternité, la première matérialisée par l'art, et puis la seconde parce que je laisserai le lecteur la découvrir. En 1871 j'avais besoin d'un point de départ qui soit suffisamment éloigné de notre époque, mais qui comprenne suffisamment de repères pour que le lecteur ne soit pas perdu. Et donc j'ai choisi la fin du 19ème siècle parce que c'était le début de l'industrialisation, parce qu'il y avait des mouvements sociaux, et que ça fait écho un peu à ce qui se passe aujourd'hui, donc le lecteur a quand même quelques repères. Et en même temps il me fallait quelque chose qui ne soit pas trop éloigné, parce que je n'avais pas envie d'écrire une encyclopédie et de perdre le lecteur. Il ne faut pas oublier que Théodore est aussi une fresque historique, et donc il ne fallait pas que le lecteur soit perdu, qui ait des temps morts. Et l'idée, j'aime bien reprendre cette idée, cette phrase de Woody Allen qui était de dire « L'éternité c'est non surtout vers la fin ». Donc il fallait que j'évite ce travers-là, et donc j'ai situé mon histoire entre 1871 et 1990 où elle se termine. L'art, pour Théodore, c'est quelque chose qui grandit l'homme. Et l'art, pour lui, c'est ce qui doit rester du passage de l'homme sur terre, et c'est ce qui reste éternel. C'est en ça que l'art permet à l'homme d'éviter tous les travers, tous les maux qu'il peut rencontrer, parce qu'on le voit en tout cas dans l'histoire, à travers l'histoire, c'est que cycliquement, tous les travers que l'homme veut éviter se reproduisent systématiquement. Et pour lui, la seule manière de magnifier l'homme, c'est à travers l'art. Est-ce qu'il y a un rapport entre art et moralité ? Je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport entre l'art et la moralité. La preuve en est, c'est que pour moi, en tout cas, mon personnage de Théodore, il est tout sauf moral. Parce qu'il développe une forme d'égoïsme, même si c'est un personnage qui est épicurien, qui essaie de tirer les gens vers le haut. Ça reste quand même un personnage égoïste. Donc pour moi, le rapport entre art et moralité n'est pas forcément évident. Mes inspirations pour le personnage de Théodore n'ont pas forcément une origine littéraire. Comment est-ce que ce personnage est né ? En fait, il y a toujours une forme de porosité entre la réalité de la vie et le roman. Il se trouve que moi, j'ai perdu mes deux parents. Et au cours d'une discussion avec l'une de mes sœurs, elle me prononce cette phrase que j'ai notée sur un bout de papier. C'est drôle, mais le fait de parler d'eux, on a l'impression qu'ils sont toujours vivants. Et Théodore, il est né de cette phrase, typiquement. Ensuite, ils sont venus se greffer, et c'est vrai que j'ai réalisé par la suite qu'il y avait probablement des rappels avec Dorian Gray, mais ce sont plus des écrits sur l'âme, comme les travaux de François de Scheng, qui m'ont inspiré dans ce roman, qu'un roman à proprement parler ayant déjà existé. Même si on peut retrouver des traits de caractère commun avec le parfum, par exemple, ou le tambour, mais je n'ai pas de source romanesque, en tout cas, qui ait su m'inspirer dans ce roman. C'est véritablement ma vie personnelle, en grande partie, qui en est à l'origine.